Présent, vous m'en scelle Inom Nutrition avec madame Anna Tudem. Bonjour, vous êtes directrice générale de Dana Céréales, une SARL spécialisée dans la fortification des aliments de base. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Alors, parlez-nous un peu de votre participation. Merci, ça va très bien. Je représente le secteur privé malien pour le mouvement SON actuellement. On est venu pour mieux fortifier le réseau malien. Parce qu'on a des entreprises, comme pour moi, qui oeuvrent énormément dans la nutrition. Et on a besoin d'appui pour mettre des aliments de qualité sur le marché malien. D'accord, jusque-là, la mention était bonne en termes de partenariat, de réseautage ? Oui. Ou bien même des choses de bonnes pratiques ? C'était excellent parce que tous ceux qui sont dans le domaine de la nutrition sont présents. Il y a plein de professeurs, de docteurs qui nous aident à mieux cadrer ce que nous faisons individuellement. C'est ensemble qu'on peut avancer. Et le mouvement SON permet d'avancer très rapidement. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Vous êtes présents donc exclusivement au Mali. Est-ce que vous entendez vous implanter dans d'autres pays de la sous-région ? Bien évidemment, pour ce qui est de la nutrition, la farine fortifiée, on peut le faire au Mali pour le moment. Mais si ça se développe bien, on pourra s'éteindre dans la sous-région. Alors, ok. Concernant la farine fortifiée, quelles sont les différentes variétés que l'on peut trouver à part le mille, le sorgho et le maïs ? En fait, ça dépend de chaque entreprise. Nous, par exemple, c'est à base de mille qu'on a préféré le faire parce que le mille est l'un des céréales les plus consommées au Mali. Donc, on fortifie cette céréale pour la population. Ok. Vous avez des points de distribution ? On n'a pas de points de distribution. On vend principalement aux grandes surfaces. D'accord. Ok. Mais pour le moment, on est en train de voir aussi comment atteindre les pharmacies et d'autres secteurs. D'accord. La distribution est difficile au Mali parce que la communication entre les villes est difficile. Ce n'est pas facile. Mais bon, on espère que l'accès va s'améliorer. Merci beaucoup, Mme Deme, à tous. Ce fut un plaisir de vous interviewer. Nous vous souhaitons bonne continuation avec Dana, céréales, SRL. Et nous savons que nous allons entendre parler de vous très bientôt en tant que référence vraiment dans la fortification des aliments. D'accord. A très bientôt. C'était Charles-August Bani pour Business Marketer Expert. Au revoir.